Amis Bélier, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi, samedi et dimanche, donc 28, 29 et 30 juin 2024. Allez, c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies. On va commencer avec la tendance principale. Alors, nous avons le 3 de bâton, nous avons la lune. On a des doutes ici. J'ai l'impression qu'on a pris des décisions et puis qu'on s'apprête à passer à l'action et puis bizarrement, on commence à avoir des doutes. Bon, moi j'ai l'impression que vous cherchez à matérialiser quelque chose ou à concrétiser quelque chose. Effectivement, on nous parle ici d'une fête, on nous parle d'un rassemblement, peut-être aussi de quelque chose que vous organisez, une organisation peut-être de l'ordre du rassemblement, de la festivité. J'ai l'impression qu'ici, il y a justement l'idée de vouloir peut-être mettre en place quelque chose qui implique aussi d'autres personnes, pas que vous. Et vous avez beaucoup de doutes quant à cette organisation, parce que moi j'ai surtout l'impression qu'ici, on nous parle d'organisation. Alors, peut-être aussi que ça ne concerne pas forcément l'idée de faire la fête avec beaucoup de monde. Il y a peut-être tout simplement un petit rendez-vous, il y a peut-être des choses ici. Enfin, il y a peut-être un contexte quand même de joie, un contexte quand même assez festif dans ce tirage. Mais c'est vrai que vous pourriez avoir quelques doutes quant à l'organisation de tout cela. Et avec le 8 de bâton ici, il va y avoir des nouvelles, il va y avoir des communications. Je pense que vous allez être aidé quand même, parce qu'on sent qu'il y a du monde autour de vous quand même. Il y a du soutien et j'ai l'impression même qu'il y a l'idée aussi d'être soutenu par quelqu'un qui maîtrise quand même assez bien les choses. Donc, peut-être aussi que vous allez vous faire aider, effectivement, vous adresser peut-être à quelqu'un en particulier pour organiser quelque chose ou pour peut-être ici vous aider à avoir moins de doutes dans ce que vous souhaitez entreprendre parce que j'ai l'impression qu'il y a eu une décision de prise en amont quand même et que c'est la résultante de cette décision. Même s'il peut y avoir un petit peu de doute, un petit peu d'incertitude quand même par rapport à tout ça, peut-être même un petit peu d'angoisse ou d'inquiétude, on sent que de toute façon vous n'allez pas être seul face à cette situation, que vous allez pouvoir compter sur l'aide de certaines personnes. Vous allez même pouvoir bénéficier de certains conseils ici avec le pape. Et de toute façon, la communication ici va être tellement présente, tellement importante que de toute façon, ça ne va pas... Enfin, je pense que vous allez très vite dépasser le stade des doutes. On a le 6 de denier ici en d'autres paquets. Donc, c'est vrai qu'il y a quelque chose de toute façon qui va s'équilibrer, il y a quelque chose qui va se stabiliser. Je pense que c'est les doutes que vous avez. Il est possible que vous soyez très vite rassuré. Nous avons le soleil en d'autres paquets qui nous parlent de réussite ici. Alors que ce soit concernant l'organisation d'une fête, d'un rassemblement, d'un événement, ou que ce soit tout simplement ce que vous souhaitez mettre en place, concrétiser, matérialiser, on nous parle de quelque chose qui va très vite s'équilibrer au niveau de vos doutes. Parce que, de toute façon, voilà, vous allez vers une réussite. Donc, ça va bien se passer. Je pense que vous allez très vite être rassuré. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, bon, ben là, aussi, c'est pareil. Alors, bon, c'est pareil, oui, parce que, bon, on sent de toute façon qu'ici, vous avez la protection des cieux, les amis. Et vous allez pouvoir vous réaliser. Et on parle d'ailleurs de réalisation joyeuse. Donc, il y a quelque chose qui s'organise, effectivement. Et puis ici, on a quand même cette carte qui nous parle de renommée, de réputation. J'ai l'impression que vous allez être un petit peu sur les devants de la scène, ou que vous êtes, en tout cas, concernant une situation en particulier, vous faites partie des protagonistes importants. Peut-être même, tout simplement, parce que vous êtes aux commandes de votre vie. Ici, on le voit avec les cartes. Il y a une certaine maîtrise sur ces trois prochains jours pour vous, qui vous permet, effectivement, de vous épanouir et qui vous permet d'avancer comme vous le souhaitez. D'ailleurs, ça va vous faire du bien, parce que là, j'ai l'impression que vous avez été face à quelques complications. Il a pu y avoir quelques blocages, quelques retards. Et là, pour moi, c'est vraiment l'idée que les choses vont se décanter. Mais parce qu'à mon avis, ici, on nous parle bien d'organisation réfléchie, de plan structuré, de mise en route. Et je pense qu'effectivement, il y a une situation que vous allez faire évoluer particulièrement bien, que vous allez peut-être débloquer des situations, mais parce que vous allez justement vous organiser, vous allez structurer les choses. Et sur ces trois prochains jours, vous allez vraiment tout miser sur l'organisation pour arriver, finalement, à ce que vous souhaitez en termes de réalisation, en termes d'épanouissement. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors, on nous parle de la famille, ici. On a une clé en centrale qui nous parle de succès, de réussite. Il y a un renouveau. Et il y a peut-être aussi des solutions trouvées par rapport à un enfant. Il y a peut-être une relation avec un enfant qui vous pose souci. Et alors, votre enfant peut être adulte. Ça peut être un petit enfant, comme ça peut être un enfant adulte. Mais c'est une relation peut-être parent-enfant ou une relation avec quelqu'un peut-être de plus jeune que vous ou qui peut être un petit peu plus immature que vous, peut-être. En tout cas, on nous parle de cette situation qui va évoluer. Il va y avoir un vent de fraîcheur parce qu'on va trouver des solutions. On va réussir à dépasser peut-être ici des difficultés. On va réussir de toute façon à faire émerger quelque chose de plutôt joyeux pour ces trois prochains jours. Alors, on nous parle bien ici de dynamisme, de force et de conviction. Et puis, il y a l'idée de persévérer peut-être ici pour transformer une situation. C'est peut-être ça la réussite. Il y a peut-être une réussite par rapport à une transformation qui est peut-être en cours justement concernant une situation où vous souhaitez peut-être faire émerger un renouveau, faire émerger une solution, faire émerger peut-être aussi faire de cette relation peut-être une relation plus joyeuse. Je ne sais pas. Ou alors, peut-être que ça y est, vous allez effectivement tourner le dos à cette situation et puis vous allez trouver des solutions pour pouvoir faire renaître une autre situation qui vous conviendra peut-être mieux. Mais là, de toute façon, il y a une transformation quelle qu'elle soit, soit parce qu'il va y avoir des solutions pour des réconciliations, pour des... Voilà, pour continuer l'aventure dans un contexte déjà défini ou bien on va carrément ici opérer cette transformation pour passer à autre chose, lâcher l'affaire, abandonner l'idée, laisser la situation peut-être où la relation s'épuiser puisqu'elle est peut-être aussi arrivée à son terme. Mais quoi qu'il en soit, c'est une transformation qui vous amènera de toute façon vers ce renouveau et vers plus de joie et de légèreté. Il y a des transitions qui sont plus ou moins difficiles à vivre. Il y a peut-être aussi une question de deuil dans l'histoire. Mais ça n'empêche que vous allez réussir au cours de ce week-end à trouver, à mon avis, certaines clés qui pourraient vous aider à aller vers la prochaine étape, finalement. Au dos de paquet, on voit bien qu'il peut y avoir une déception à la maison, effectivement. Et j'ai l'impression qu'il y a eu un arrêt de communication, peut-être avec quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a arrêté de donner des nouvelles. Il y a une communication qui ne se fait plus. Et c'est vrai que par rapport à ça, je pense que c'est un petit peu qui tout double. C'est soit il va y avoir effectivement une transformation pour reprendre contact avec la personne, trouver des solutions pour ça. soit effectivement, il y a peut-être l'idée d'accepter la situation et puis de passer peut-être à autre chose. Et ça, ça sera en fonction de chacun et de chacune. Et ce sera aussi en fonction de la personne avec qui, effectivement, vous êtes peut-être dans cette configuration-là. Allez, on y va pour le message par décant. Donc, Bélier, premier décan, votre message. Alors, vos relations atteignent un nouveau stade. Fiez-vous à votre intuition. Prenez soin d'autrui et de vous-même. On nous parle de tendresse, de compréhension, de patience et d'amour. Mais on vous dit bien ici que les relations atteignent un nouveau stade et qu'effectivement, vous devez prendre soin de vous dans cette situation, prendre soin peut-être aussi des autres. Mais que, voilà, fiez-vous à votre intuition pour la suite, justement, de cette situation, de cette relation. Bélier, deuxième décan, votre message. Eh bien, c'est comme pour le premier décan. Vos relations atteignent un nouveau stade. Fiez-vous à votre intuition. Prenez soin d'autrui et de vous-même. C'est donc la reine d'eau, ici, qui est représentée, que vous soyez un homme ou une femme. C'est pareil. On nous parle ici de tendresse, de compréhension, de patience et d'amour. Et puis, Bélier, troisième décan, votre message. Le set d'eau, une décision complexe, nécessité d'effectuer des recherches. Il est temps de passer à l'action. Voilà pour vous, amis Bélier. Je vous souhaite, bien sûr, le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Lyon, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 28, samedi 29, et dimanche 30 juin 2024. Allez, c'est parti. On va aller voir quelles sont vos énergies. On va commencer avec la tendance principale. Alors, ici, on nous parle d'un équilibre. On nous parle de quelque chose qui s'équilibre enfin. Peut-être qu'il y a une décision de justice aussi qui arrive, qui va permettre de clarifier les choses sur une situation. On a, oui, là, on a deux cartes qui nous parlent d'équilibre, effectivement. Il y a peut-être aussi un équilibre financier, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un équilibre aussi dans votre bien-être. On a le 3 de bâton. On va pouvoir se diriger vers autre chose. On va peut-être pouvoir aussi, alors, oui, se diriger vers autre chose parce que je pense qu'effectivement, on attendait peut-être ici cet équilibrage, quel qu'il soit, qu'il passe par la justice ou non. C'est l'idée d'avoir attendu peut-être que la situation s'équilibre pour pouvoir ici se diriger vers autre chose. Et j'ai l'impression que là, maintenant, ça va être possible. On va pouvoir passer à la prochaine étape. Allez, on a la force, on reprend des forces, on a le soleil, on sent que, voilà, on est dans cette énergie de confiance en soi, cette énergie de réussite, cette énergie de victoire. On a vraiment ici des énergies très, très fortes parce que la force, c'est le soleil. C'est vraiment l'idée d'être dans une dynamique extraordinaire où tout vous réussit aussi, il faut bien le dire. Et puis, on termine ici avec le 8 d'épée. Il y avait des circonstances qui vous bloquaient, effectivement. Il y avait peut-être aussi certaines craintes, certaines peurs qui vous bloquaient. Et pour cette fin de semaine, 28, 29, 30, ces trois prochains jours, on sent que vous allez avoir l'énergie nécessaire pour enfin passer à autre chose. Des circonstances extérieures, effectivement, favorisent cela. Et puis, il y a vous aussi qui vous sentez peut-être mieux soulagé de quelque chose. Vous reprenez confiance en vous et vous allez pouvoir dépasser ici toutes vos craintes et tous vos blocages. Donc, on peut dire que là, pour cette fin de semaine, les lions, vous êtes vraiment dans un rayonnement extraordinaire qui va peut-être vous permettre ici de vous réaliser tout simplement. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités professionnelles ou non. On a quoi en d'autres paquets ? Je suis curieuse. Ah, très bien. On a le pape ici. On a la lune. Vous vous êtes peut-être fait aider aussi. Vous avez peut-être reçu des conseils ou vous allez peut-être recevoir des conseils aussi qui vont vous aider. C'est possible. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Bon, ben là, c'est pareil. On a l'idée de quelque chose, de pouvoir tourner peut-être une page ici. J'ai l'impression qu'on va quitter des énergies assez hostiles quand même. Il y avait des discussions assez animées autour de vous. Et puis, ben là, j'ai l'impression que c'est un retour à un environnement plus stable, plus agréable aussi. On va peut-être apprendre certaines choses aussi qui vont permettre, pourquoi pas, de libérer certaines tensions. Mais c'est plutôt ici une fin de semaine, ces trois prochains jours qui s'annoncent quand même dans une dynamique plutôt apaisante, plutôt agréable. Parce que oui, il y a ici des énergies qui nous indiquent qu'on va effectivement pouvoir passer à autre chose. On retrouve un petit peu la même ambiance qu'on a eue au niveau général de vos énergies. Excusez-moi, c'est les allergies qui viennent me titiller la gorge de temps en temps. Donc ici, oui, voilà, on voit qu'effectivement, il y avait des choses qui vous empêchaient d'avancer. Et là, ça va faciliter. Il y a des situations qui vont vous faciliter un peu la tâche. Et puis, pour moi, il y a vraiment l'idée aussi de laisser quand même derrière soi une situation un petit peu hostile justement. On peut être aidé. On a la carte de l'amitié qui nous montre aussi que peut-être qu'on reçoit une aide ou un soutien. Mais c'est vraiment l'idée de pouvoir passer à autre chose et de pouvoir se libérer aussi de ce boulet peut-être qu'on avait au pied. qu'est-ce qu'on a après ? Alors, voilà, l'énergie, le dynamisme, l'aide. Et puis, il y a des ressources peut-être aussi qui arrivent. Alors, des ressources matérielles ou autres, mais c'est l'idée aussi d'avoir peut-être plus de moyens pour pouvoir oeuvrer. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. C'est l'idée d'une peine à la maison quand même concernant le foyer, la maison, la famille, un bien immobilier peut-être aussi. Alors, une peine ou une situation peut-être un petit peu complexe qui n'est peut-être pas qu'au niveau des sentiments mais qui peut-être aussi dans les émotions ressenties. Un contexte en lien avec la maison, effectivement, le foyer parce que c'est vraiment ça qui ressort mais c'est peut-être aussi l'idée que vous ne vous sentiez peut-être pas en sécurité dans une relation avec quelqu'un ou dans un endroit. J'ai l'impression ici avec l'encre justement qu'on nous parle de quelque chose qui va se stabiliser parce que le bouquet ici amène quand même l'idée d'un épanouissement. On nous dit qu'effectivement les doutes, les incertitudes vont pouvoir ici être levées et on nous parle avec l'anneau d'un accord, d'une signature, d'un contrat, d'un engagement ou d'une promesse peut-être aussi mais c'est l'idée ici qu'on va pouvoir quand même envisager cette situation un peu lourde avec quand même davantage d'espoir. alors la sérénité alors la sérénité n'est peut-être pas encore totalement là mais elle est en bon chemin quand même. Je pense qu'ici on est sur des énergies de guérison pour pouvoir dépasser cette première carte qui nous parle quand même d'un fardeau. Et l'anneau, on termine avec l'anneau qui est toujours quand même ici, c'est l'idée de se mettre d'accord, c'est l'idée de s'engager, c'est l'idée d'une promesse aussi donc c'est quand même une note très positive ici. On termine, donc on commence le tirage avec la croix, on termine avec l'anneau, on peut dire que c'est une belle transformation possible pour ces trois prochains jours. C'est l'idée vraiment de progressivement de passer à quelque chose d'un peu lourd, à quelque chose de plus joyeux. Allez, on y va pour le domaine non pas le domaine, le message par décan donc lion premier décan votre message. Le 8 d'eau la volonté de passer à autre chose vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif on nous parle aussi de développement spirituel et affectif donc là on voit bien effectivement lion premier décan que vous avez vraiment cette volonté de passer à autre chose. Allez, lion deuxième décan votre message le 6 de feu on nous parle ici de victoire on est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles on nous parle de reconnaissance publique ou de récompense mais en tout cas c'est la victoire annoncée ici pour lion deuxième décan lion troisième décan votre message le 6 d'air les choses s'améliorent une situation difficile connaît son dénouement et peut-être aussi que vous partez en voyage mais en tout cas c'est sûr que là vous quittez une situation délicate pour aller vers quelque chose de plus réjouissant voilà pour vous amis lions je vous souhaite bien sûr le meilleur je vous embrasse et je vous dis à bientôt amis sagittaires bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 28 juin samedi 29 et dimanche 30 juin 2024 allez c'est parti on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies pour cette fin de semaine alors voilà il y a une grande un désir de s'accomplir personnellement c'est l'idée de décider pour soi-même et c'est l'idée de peut-être ici avoir une énergie toute particulière et une maîtrise aussi avec l'empereur toute particulière pour obtenir ou en tout cas pour peut-être aussi affiner ou consolider cette satisfaction personnelle on est vraiment sur de belles énergies ici c'est un bien-être individuel qui va forcément ici contaminer les autres une espèce de joie de vivre d'enthousiasme qui va contaminer les autres vous êtes un leader pour ces trois prochains jours les sagittaires voilà on a l'étoile ici donc une reconnexion au souhait une reconnexion peut-être aussi avec des énergies qui sont ici libératrices qui amènent de la sérénité qui amènent un grand bien-être en tout cas l'étoile c'est une très belle lame les énergies sont en votre faveur et puis nous avons le jugement et on termine avec le page de bâton donc oui ici c'est l'idée d'un réveil c'est l'idée d'une guérison c'est l'idée d'une très nette amélioration aussi dans vos énergies l'étoile peut-être aussi que vous amène quelque chose que vous souhaitiez de tout votre coeur donc il y a peut-être aussi une très grande satisfaction à mener ici avec cette énergie de l'étoile et là on sent que ça y est il est temps de passer à l'action il est temps d'avancer il est temps de faire et on a vraiment cette énergie et cet enthousiasme aussi qui va peut-être emmener les autres vous êtes de toute façon dans ces énergies de leadership on a le 10 de coupe ici donc c'est l'idée aussi effectivement le 9 de coupe ça part de vous vous êtes dans une très belle énergie émotionnelle aussi on a beaucoup d'émotions très positives et quand je vous disais que vous êtes un leader et que vous contaminez les autres de votre joie de vivre et votre enthousiasme effectivement en d'autres paquets nous avons le 10 de coupe qui représente la satisfaction émotionnelle les émotions positives avec le groupe la communauté la famille allez on va aller voir ce que l'on a pour le domaine de vos activités professionnelles ou non alors ça y est on passe à autre chose on sent vraiment que les énergies sont de plus en plus légères ça fait déjà quelques jours de toute façon qu'on voyait que tout s'allégeait tout se résolvait les situations se dénouaient on avait commencé la semaine un petit peu avec quelques quand même quelques 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 stress quand même quelques situations stressantes et puis on a vu quand même aux énergies tout au long de la semaine se décanter bon pour ces 3 prochains jours on est vraiment sur l'idée moi je pense même d'une réussite d'un succès voilà on a la roue qui nous parle ici de chance de mouvement voilà c'est vraiment un changement il y a l'idée vraiment de laisser derrière soi un déséquilibre un mal-être et puis on sent qu'on a de nouvelles ressources on a de nouveaux moyens aussi pour oeuvrer et c'est vraiment l'idée d'une chance c'est l'idée d'un mouvement positif c'est l'idée d'une grande satisfaction justement pour pouvoir réparer tout ce qu'il y a à réparer on est sur des énergies de réparation de guérison et puis ici on termine avec la carte de la sécurité on vous parle ici de repère donc je pense aussi que de nouveau les repères ici sont agréables ça ne veut pas dire qu'on n'est pas on n'est pas forcément sur quelque chose de routinier on parle ici de repère de stabilité on parle d'un sentiment de sécurité donc c'est très agréable pour vous ces trois prochains jours au niveau de vos activités on a vraiment la sensation que ça va être plus facile plus simple plus agréable et qu'on va même apprécier ici justement comme je le disais ces énergies de réparation de guérison au dos de paquet on a l'énergie ici dynamisme passion donc oui on est vraiment sur ces énergies là on est vraiment sur ça on est vraiment sur l'idée d'un bel enthousiasme et d'une très belle énergie allez on va aller voir ce que l'on a pour le domaine relationnel et sentimental alors on commence avec le trèfle on l'a déjà eu hier il me semble bien les sagittaires la guidance du 27 juin on les avait on l'avait le trèfle on nous parle de vos projets on nous parle de prospérité et d'abondance et puis ici on nous parle de comment dire d'harmonie un grand sentiment d'harmonie allez là on a l'ado on se met d'accord on se met d'accord avec les autres c'est très positif on s'engage on se promet on se on peut-être même qu'on il y a peut-être aussi une officialisation des fiançailles il y a un mariage c'est possible mais en tout cas c'est l'idée d'un engagement avec le foyer la famille un engagement avec voilà peut-être un bien immobilier aussi il y a peut-être un accord immobilier on va déménager on va changer peut-être aussi d'environnement mais là pour l'instant on est surtout sur l'idée de cette chance de cette opportunité pour vraiment tout ce qui est de l'ordre des projets on a quelque chose de très prospère on a vraiment une très belle harmonie des engagements qui se veulent sincères de tous les côtés des liens qui sont renforcés bon bah si on l'a ici le déménagement pour ceux qui souhaitent déménager il y a une possibilité effectivement concernant un bien immobilier une location une vente peu importe mais là c'est l'idée que peut-être on va pouvoir déménager mais en tout cas les ciganes c'est l'idée d'un changement et un changement ici qui est très très positif puisque nous n'avons que de très belles cartes au dos de paquet nous avons la carte du coeur qui nous parle de passion d'amour de sentiments donc c'est vraiment un très beau tirage pour vous les sagittaires pour ces trois prochains jours vous avez de très belles énergies j'espère que vous saurez quoi en faire allez on y va pour le message par décan donc sagittaire premier décan ah j'aime pas quand ça fait ça je n'aime pas premier décan votre message allez c'est le 6 d'eau on nous parle ici de réminiscence de votre passé ou de votre enfance de questions relatives aux enfants peut-être aussi alors là on nous dit aussi qu'il y a cette nostalgie alors il y a de la nostalgie mais il y a aussi de la tendresse avec cette carte c'est une carte aussi qui nous parle de gentillesse et de tendresse sagittaire deuxième décan votre message le magicien vous êtes prêt vous avez les ressources ou la capacité de les manifester la vie est magique sagittaire troisième décan votre message le 7 d'eau une décision complexe nécessité d'effectuer des recherches on va passer à l'action voilà pour vous amis sagittaires je vous souhaite bien sûr le meilleur je vous embrasse et je vous dis à bientôt amis cancers bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 28 juin samedi 29 et dimanche 30 juin 2024 allez c'est parti on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer avec la tendance principale alors nous avons le 9 d'épée et nous avons la justice donc quelque chose peut-être d'officiel avec la justice en lien avec peut-être tout ce qui est de l'ordre du juridique mais ça peut aussi être tout simplement quelque chose des énergies ici d'équilibrage il y a peut-être quelque chose qui va s'équilibrer on sent qu'il y a de l'angoisse ici avec le 9 d'épée pardon le 9 d'épée oui c'est ça le 9 d'épée on sent qu'on est on sent qu'on est quand même assez anxieux assez angoissé on a peut-être même du mal à dormir en ce moment c'est possible mais là j'ai vraiment la sensation qu'il y a quelque chose qui va s'équilibrer et on a le roi de bâton ici quand même qui nous parle de maîtrise de maîtrise concernant tout ce qui est de l'ordre des idées de la créativité de l'énergie aussi on a quelqu'un ici qui a confiance en lui qui est charismatique donc je pense que vous allez pouvoir ici peut-être ou calmer vos angoisses d'une façon ou d'une autre parce qu'il y a quand même cette énergie là qui vient de vous ce sont vos ressources ce sont vos capacités mais il y a peut-être aussi des énergies extérieures qui vont vous y aider des événements extérieurs qui peuvent vous y aider mais pour moi ici on va très vite peut-être se délester justement de ces nuits un petit peu fatigantes puisque je pense qu'il y a effectivement ce stress ou cette angoisse alors on a le roi d'épée oui je pense que là c'est l'idée de prendre enfin une décision de faire émerger peut-être aussi une vérité c'est l'idée de regarder les choses avec lucidité parce que là effectivement on est dans l'idée d'un doute on est dans l'idée d'une hésitation on ne sait pas on ne sait plus on hésite on est confus et là c'est vrai que j'ai l'impression que c'est l'idée que pour ces trois prochains jours c'est un petit peu j'en ai assez d'être anxieux j'en ai assez d'être stressé maintenant les choses doivent changer je pense sincèrement qu'il y a des événements extérieurs qui vont vous aider de toute façon parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va s'équilibrer mais de vous-même aussi j'ai l'impression qu'il y a cette espèce de déclic de prise de conscience de je vais faire avancer cette situation et je vais ici me positionner je vais enfin regarder la situation avec un regard le plus lucide possible pour pouvoir justement y voir plus clair et on termine ici avec le 2 de coupe donc je pense qu'il va y avoir une nouvelle harmonie au niveau de vos émotions justement ces trois prochains jours vont favoriser de toute façon l'harmonie vont favoriser l'union vont favoriser le contrat ou le partenariat peut-être même ici mais en tout cas c'est l'idée de renouer avec soi-même ou de renouer avec quelqu'un si c'est ça aussi l'objet de vos de vos angoisses mais c'est l'idée d'une 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 réconciliation c'est l'idée d'une réharmonie si vous voulez et c'est l'idée peut-être aussi d'une guérison émotionnelle allez on a le hiérophante donc effectivement peut-être qu'on va se faire aider qu'on va recevoir les conseils de quelqu'un dans cette situation qui va aider peut-être à un apaisement et puis on a les 7 de coupe on voit bien qu'il y a de la confusion et on termine avec le magicien qui nous dit bien que la situation va se transformer mais que vous allez aussi transformer la situation ça vient aussi de vous parce que je pense qu'il y a aussi une prise de conscience un déclic très important qui va vous aider aussi peut-être à vous positionner à franchir peut-être un cap allez on va aller voir ce que l'on a pour le domaine de vos activités professionnelles alors là on retrouve bien l'idée d'être perturbé en ce moment par des situations où c'est l'idée que ce qu'on prévoit ça ne se passe pas comme on voulait à chaque fois donc on est peut-être sur des énergies ça se répète peut-être d'ailleurs ces derniers temps et puis c'est ça qui quand vous pensez que ça y est ça part bien de nouveau ça part un petit peu dans tous les sens on est déstabilisé assez régulièrement par des imprévus si vous voulez et c'est ça peut-être aussi qui fait que vous êtes aujourd'hui dans cet état un petit peu anxieux un petit peu angoissé parce que vous tendez le dos finalement vous avez peur de vous réjouir trop rapidement vous dites c'est un coup je vais encore me réjouir et je vais de nouveau être déçu c'est un petit peu ce que je ressens bonne nouvelle on a quand même cette carte ici qui nous parle de protection qui nous parle d'émotion positive et de réalisation joyeuse quand même donc vous êtes protégé des cieux pour ces trois prochains jours ou générosité de l'univers on nous parle ici d'une amélioration du contexte impliquant patience et persévérance et on nous parle de résultats grâce à votre labeur grâce à ce que vous allez entreprendre ce que vous allez faire donc voilà on nous parle ici de transactions ça peut concerner le commerce des négociations aussi peut-être au niveau d'un business ou d'une vente qui peut être d'ailleurs une vente immobilière parce que j'ai une maison juste derrière la carte du bouleversement étant représentée par une maison et là j'ai l'impression qu'on nous parle quand même de négociations fructueuses et puis ici on termine avec la carte de l'aide donc on parle ici de soutien puissant et de retrouver confiance justement en soi et peut-être même retrouver confiance en la situation parce qu'on a ce soutien très puissant qui arrive pour vous ces trois prochains jours les cancers on termine en d'autres paquets on va regarder je suis curieuse on voit que vous allez retrouver un sentiment de sécurité et que vous allez pouvoir apprécier de nouveau des repères assez stables donc oui je pense que ces trois prochains jours vous seront très bénéfiques en termes de de guérison émotionnelle allez on y va pour le domaine de relationnel et sentimental alors là pour moi il y a un réalignement il y a le fait de se sentir un peu mieux il y a le fait il y a une situation qui s'améliore si vous voulez alors j'ai l'impression qu'on a quand même tendance à s'isoler un petit peu pour en ce moment les cancers et là justement j'ai l'impression qu'il va y avoir un changement on va peut-être moins s'isoler on va peut-être être voilà on a la lettre ici alors j'ai quand même un bâtiment derrière est-ce qu'on va recevoir une bonne nouvelle aussi qui va vous aider à sortir peut-être un petit peu de votre isolement est-ce que vous allez recevoir des nouvelles réjouissantes justement qui font que vous allez avoir envie peut-être de communiquer davantage de sortir un petit peu de votre état un petit peu anxieux justement ou angoissé il y a peut-être quelque chose qui va justement vous aider à y voir plus clair à prendre de la hauteur par rapport à tout cela parce que je pense qu'on peut aussi recevoir de très bonnes nouvelles ici et on a le chien on nous parle quand même d'amitié de protection de loyauté c'est l'idée ici d'être soutenu à nouveau donc il y a peut-être aussi quelqu'un proche de vous qui vous soutient mais moi j'ai l'impression que de toute façon ce que cette carte du chien nous annonce c'est qu'on pourrait effectivement recevoir de très bonnes nouvelles ou avoir des communications ici qui réjouissent qui fassent du bien au coeur et il pourrait y avoir l'idée quand même d'évoluer petit à petit de retrouver un contexte ici où on se sent bien on se sent mieux et où on a davantage confiance c'est un contexte plus agréable où on va peut-être pouvoir aussi se détendre un peu plus allez au dos de paquet nous avons les poissons qui nous parlent de prospérité d'abondance il y a peut-être une amélioration financière allez on va regarder les messages par des camps ah j'aime pas quand ça fait ça donc cancer premier des camps votre message alors le magicien on l'a eu le magicien c'était pas la carte en d'autres paquets la confusion et le magicien il y avait oui voilà c'est ça le magicien donc ça confirme ici un concert premier des camps qu'il va y avoir qu'il y a une transformation quand même assez intéressante pour vous vous êtes prêt vous avez les ressources ou la capacité de les manifester la vie est magique donc là oui je pense qu'il va y avoir une transformation mais parce que vous allez l'initier cette transformation ça va partir de vous allez cancer deuxième des camps votre message le 7 d'eau une décision complexe une nécessité d'effectuer des recherches passer à l'action et puis cancer troisième des camps votre message le 8 de terre un travail hautement qualifié est récompensé tâchez de tout apprendre à propos d'un sujet donné et on nous parle peut-être même ici d'études de formation ou en tout cas peut-être ici d'affiner certaines connaissances ou un certain savoir-faire voilà pour vous amis cancer je vous souhaite bien sûr le meilleur je vous embrasse et je vous dis à bientôt amis scorpions bonjour et bienvenue pour vos messages de ce alors vendredi 28 juin samedi 29 et dimanche 30 juin 2024 allez c'est parti on va aller voir quelles sont vos énergies pour ces 3 prochains jours on commence avec la tendance principale alors on a le droit de coupe une belle stabilité émotionnelle là d'ailleurs ça va vous servir parce que j'ai l'impression qu'il va y avoir une décision un choix à faire peut-être et j'ai l'impression que ben voilà il y a cette stabilité émotionnelle cette empathie d'ailleurs qui vous permet de faire des choix en toute conscience de faire des choix dans cette maîtrise émotionnelle si vous voulez donc ce ne sont pas des choix qui seront on est dans des choix ici qui seront rationnels et qui seront aussi je dirais fait à la fois si vous voulez avec la raison d'une part mais aussi le coeur mais pas un coeur ici qui se sentira ou coupable ou non il y a une stabilité émotionnelle une maîtrise de vos émotions qui fait que vous êtes capable de prendre des décisions en toute conscience avec votre tête et avec votre coeur allez donc une adéquation si vous voulez entre la raison et le coeur nous avons ici le 5 d'épée et le 9 de bâton donc je pense que c'est aussi sur ces 3 prochains jours par rapport à ces choix que vous pourriez faire justement c'est l'idée que vous pourriez mettre fin à un conflit on a quand même alors peut-être aussi que vous avez été trop gentil gentil que vous avez peut-être laissé une situation vous dépasser aussi et que vous allez vous rendre compte que pour ces 3 prochains jours vous allez peut-être vous rendre compte qu'il va être intéressant ici peut-être aussi de faire un choix pour stabiliser cette situation pour mettre fin à un conflit un conflit avec soi-même ou avec quelqu'un peu importe mais c'est l'idée ici de revenir à des énergies plus justes pour vous en tout cas parce que quelque chose vous fatigue à travers ces énergies un peu conflictuelles on a l'idée quand même d'une fatigue on a l'idée de devoir toujours se justifier de devoir toujours dépendre quelque chose on a l'idée ici de devoir toujours se battre si vous voulez donc là j'ai l'impression que pour cette fin de semaine ce que vous allez faire grâce à cette stabilité émotionnelle aussi c'est justement prendre des décisions en étant juste avec soi-même juste avec les autres et on a je vous parlais au tout début du tirage de l'idée de faire les choses avec à la fois la raison intellectuelle la raison mentale et à la fois la raison du coeur et c'est tout à fait ça puisqu'on termine avec la reine d'épée qui nous parle de rationalité par rapport au choix qu'on pourrait faire qu'on pourrait prendre allez au dos de paquet bah oui ça se confirme il y a vraiment l'idée de quelque chose d'assez conflictuel de pas très agréable et là c'est vraiment l'idée de vouloir en finir quand même et de revenir à des énergies plus fertiles plus prospères et puis à plus d'amour également donc je pense qu'ici c'est l'idée d'un équilibrage qui va venir de vous en fait vous allez vous rendre compte qu'ici il y a quelque chose qui n'a peut-être pas été très juste non plus qui n'a peut-être pas des décisions peut-être aussi que vous avez prises qui au final n'était pas très juste et vous allez revenir dessus justement en faisant d'autres choix ou peut-être aussi que je disais vous avez peut-être été trop gentil ou gentil vous avez laissé la situation vous dépasser mais peut-être qu'aussi c'est le contraire peut-être aussi que vous n'avez pas suffisamment peut-être écouté le coeur et qu'il y a peut-être parce qu'on commence quand même avec deux cartes de coupe ici donc c'est l'idée que peut-être il y a quelque chose au niveau de vos émotions qui revient à quelque chose de plus juste et qui vous permet d'être peut-être aussi moins dur dans vos décisions et dans vos choix donc c'est peut-être aussi dans le sens inverse que ça peut s'opérer mais quoi qu'il en soit c'est pour revenir à quelque chose de plus juste entre le coeur et la raison allez pour le domaine de vos activités professionnelles ou non alors bon là on a une amélioration du contexte on nous parle bien ici d'une situation fatigante de devoir faire beaucoup d'efforts c'est assez usant justement on nous parle d'un nouveau départ par rapport à ça il va y avoir une nette amélioration on vous parle de sécurité et on nous parle d'aide donc c'est l'idée aussi de se sentir justement bah oui voilà on termine avec la polémique c'est l'idée de mettre peut-être un terme ou de prendre de la distance par rapport à des discussions qui sont peut-être trop animées il y a l'idée de je ne sais pas pourquoi j'ai ce mot là mais c'est un petit peu l'idée de militer pour quelque chose de militer pour une cause de défendre quelque chose hein voyez c'est l'idée de de devoir ici s'expliquer expliquer les choses voilà et j'ai l'impression que c'est un petit peu tout ça qu'on va qui va s'apaiser là à partir de enfin pour ces trois prochains jours ces situations justement de polémiques et de discussions un peu animées des débats un peu désagréables pourraient enfin ici s'atténuer voire même s'arrêter pour laisser place à finalement un sentiment de plus amical et plus d'entraide et plus de solidarité allez on y va pour le domaine relationnel et sentimental alors on a le renard ici j'ai besoin de toutes les cartes là parce que j'ai bien un sentiment mais je suis pas sûre de moi alors je voudrais l'affiner avant de de dire ce que je ressens bon là j'ai l'impression qu'en fait c'est l'idée qu'on a été peut-être beaucoup dispersé beaucoup on a peut-être eu beaucoup d'activités beaucoup de choses à gérer beaucoup de de situations qui ont peut-être ici qui vous ont peut-être éloigné de quelqu'un ou quelqu'un s'est éloigné de vous mais c'est c'est l'idée d'avoir beaucoup d'activités beaucoup de choses à gérer en fait alors pour ce 28 juin 29 et 30 juin j'ai l'impression que justement on va revenir à quelque chose de plus équilibré entre les activités le travail la maison les amours voilà les liens amicaux je ne sais pas mais c'est l'idée ici que quelque chose pourrait peut-être s'apaiser qu'il y aura moins de déceptions moins de reproches peut-être aussi moins de voilà parce que j'ai l'impression qu'on va revenir à quelque chose de plus stable on va peut-être prendre conscience qu'il est important aussi de passer du temps avec les gens que l'on aime qu'il va être important ici peut-être aussi de prendre un petit peu du temps pour soi mais c'est l'idée ici de s'engager à nouveau ou de s'engager peut-être enfin dans une situation de se concentrer ou en tout cas d'accorder enfin du temps au domaine relationnel et sentimental quelles que soient les relations quelle que soit la situation c'est l'idée de lever peut-être un petit peu le pied de se rendre compte qu'on a été beaucoup absorbé par ces activités ces derniers temps et qu'il est peut-être temps d'équilibrer un petit peu les choses pour accorder aussi à la sphère privée et bien du temps et de l'investissement allez on va prendre les messages par des camps donc scorpion premier des camps votre message bon aujourd'hui ça va pas du tout on mélange allez scorpion premier des camps l'impératrice répandez l'abondance autour de vous réalisez vos rêves prenez soin de vous et des autres scorpion deuxième des camps votre message un événement un événement important bon alors ça ils l'ont appelé l'expérience de vie mais c'est la tour dans le tarot un événement important fait irruption dans votre vie une puissante révélation qui mène au changement il est temps de déployer vos ailes et scorpion troisième des camps votre message le 3 d'air on nous parle ici d'une tristesse prenez le temps de penser vos plaies vos blessures nécessité de pardonner à autrui ou à vous même voilà pour vous amis scorpions je vous souhaite bien sûr le meilleur je vous embrasse et je vous dis à bientôt amis poissons bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 28 samedi 29 et dimanche 30 juin 2024 allez c'est parti on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies pour ces 3 prochains jours et on va commencer avec la tendance principale alors on a le page de coupe et on a la grande prêtresse bon ben là j'ai l'impression ici que on va il y a un changement qui va s'opérer j'ai l'impression qu'on va comprendre quelque chose d'essentiel c'est vraiment l'idée d'un tout nouvel éclairage c'est l'idée d'une connaissance il y a quelque chose qui est porté à votre connaissance vous arrivez à découvrir quelque chose vous ressentez peut-être aussi quelque chose d'important mais là j'ai l'impression que ça va vous donner des idées il y a comme un déclic si vous voulez moi dans ce que je vois là il y a comme un déclic il y a la révélation de quelque chose même de profond on pourrait presque parler d'épiphanie même alors nous avons le 10 de pentacle et le roi de pentacle et nous avons ici le cavalier de bâton donc bon là moi j'ai l'impression qu'on est vraiment sur une réalisation assez importante sur le plan matériel sur le plan financier ou sur le plan en tout cas de l'incarnation de ce que l'on construit de ce dans quoi on s'investit ces derniers temps c'est une réalisation concrète là vraiment et avec le cavalier de bâton moi j'ai l'impression qu'il y a des nouvelles ici qui vont permettre aussi alors non seulement on a de nouvelles idées mais en plus on a cette forme de déclic de révélation et on a justement juste je dirais la résultante de tout cela va être une énergie extraordinaire qu'on va déployer et mettre au service ici de cette nouvelle idée ou de ces nouvelles idées de ces inspirations il y a vraiment l'idée d'une grande inspiration et ça va comme débloquer une situation ça va débloquer peut-être aussi quelque chose sur le plan de vos émotions ou au niveau du mental mais j'ai l'impression qu'on va vraiment partir dans l'idée de concrétiser matérialiser quelque chose encore plus que ça ne l'était peut-être auparavant on est peut-être aussi bloqué dans une situation qu'on a commencé déjà à essayer de concrétiser qu'on a déjà commencé à essayer de construire et puis peut-être aussi qu'on est un petit peu dans des situations qui bloquent et c'est comme si pour ces trois prochains jours il va y avoir justement ce déblocage au niveau des émotions au niveau du mental également qui permettra peut-être ici de prendre des décisions qui permettra de passer à l'action qui permettra peut-être ici de relancer justement là où ça bloquait de relancer un peu les choses et on voit derrière avec le cavalier de bâton qu'il y a une énergie extraordinaire qui va se dégager de tout ça mais pour moi je pense qu'il y a vraiment une forme de compréhension de révélation quelque chose d'essentiel qui va se révéler à vous que vous allez capter que vous allez comprendre et qui va vraiment vous donner ici cette énergie extraordinaire qu'est-ce qu'on a en notre paquet il y a celui curieuse voilà la justice ça va s'équilibrer effectivement il y a peut-être même une opportunité à saisir et puis là on voit avec le roi de bâton qu'il va y avoir cette confiance en vous et ce charisme extraordinaire et une grande maîtrise aussi dans ce que vous allez vouloir peut-être mettre en place ou faire allez on va aller voir ce que l'on a pour le domaine de vos activités professionnelles ou non voilà on retrouve ici le côté ça se débloque d'un coup ça va vous apporter une grande tranquillité c'est l'idée que vous allez avoir le déclic quelque chose qui va vous permettre de dépasser une situation qui peut-être ne vous laisse pas tranquille pour le moment et là on voit que vous allez acquérir une certaine sérénité qui vous permettra enfin de vous détendre il y aura comme un dénouement heureux si vous voulez voilà c'était l'idée ici que la situation n'évoluait pas effectivement on pouvait peut-être aussi se sentir un peu seul face à la situation et là regardez on a ici une carte qui nous parle de stratégie capacité intellectuelle et cérébrale et compétence pour ici mener des actions non précipitées c'est-à-dire des actions réfléchies qui vont permettre ici de relancer une situation où vous vous sentirez peut-être moins seul et où vous aurez l'impression d'être plus prospère tout en retrouvant votre sérénité votre calme et on nous parle ici de nouveaux cycles on a une mutation un nouvel élan un remplacement de l'ancien donc d'une ancienne situation qui manifestement était temps ici que ça se termine on a ici le la carte du commencement qui nous parle ici de nouveauté et je pense vraiment que ce qui est nouveau c'est votre façon de faire ce sont vos idées ça va être peut-être votre façon de communiquer je ne sais pas mais il y a un changement qui vous est très bénéfique sur ces trois prochains jours dans ce domaine ça c'est sûr parce qu'on va vraiment ici on nous parle de commencement de nouveauté de nouveau cycle et de tranquillité donc je pense qu'on va revenir à quelque chose de plus de plus tranquille ça va être un peu plus zen allez on y va pour le domaine de relationnel et sentimental alors bon très bien je commençais à me dire oh non non je ne sais pas non je n'ai pas envie de dire ce genre de choses bon je vais le dire quand même parce qu'au final c'est pas si c'est pas si nul que ça on voit ici qu'il peut y avoir du stress quand même ressenti de façon alors peut-être ponctuelle ça ne va pas non plus être ça n'est pas si vous voulez ça n'est pas la tendance de votre week-end dans ce domaine c'est pas le stress du tout non mais c'est à dire qu'il y a peut-être ici l'idée de s'occuper peut-être d'un problème stressant et de se dire ben là maintenant je vais m'en occuper parce que sinon j'y pense tout le temps sinon ça fait traîner dans le temps ça complique les choses donc j'ai l'impression qu'on va d'un seul coup avoir ce coup de fouet c'est la carte du fouet d'ailleurs mais c'est une espèce de coup de fouet où on se dit ben maintenant je vais m'en occuper je vais faire avancer les choses je vais m'occuper de ce dossier je vais m'occuper de ranger ce garage je vais m'occuper de voilà de peut-être aussi de communiquer clairement de quelque chose avec quelqu'un puisqu'on est aussi sur le domaine relationnel donc c'est l'idée ici de s'occuper de quelque chose qu'on a laissé stagner qu'on a laissé qu'on a un petit peu oublié parce que c'était plus facile ben là j'ai l'impression que pour ce week-end là pour ces trois prochains jours on va s'en occuper on va s'occuper du morceau j'ai envie de dire et on a vraiment l'idée ici d'un changement qui va amener une grande satisfaction c'est l'idée de passer à l'action pour apaiser une situation c'est l'idée aussi de faire plaisir peut-être à quelqu'un en faisant enfin ce qui doit être fait allez on va aller voir ce que l'on a pour les décans donc poisson premier décan votre message ah il y a une carte qui est retournée ah non oh il y en a il y en a beaucoup trop je me suis dit ah tiens c'est un signe non pas du tout c'est moi qui m'a rangé mes cartes c'est pas un signe du tout on y retourne poisson premier décan votre message l'équilibre besoin d'équilibre et de modération coopération et compromis sont favorisés on nous parle aussi d'attendre le bon moment pour agir mais c'est l'idée que ça va s'équilibrer qu'il y a une situation qui va de toute façon ici trouver un équilibre allez deuxième décan votre message le dodère incapacité ou manque d'empressement à prendre une décision faire face à une impasse ou nier même l'existence d'un problème bon bah bonne nouvelle pour vous les poissons deuxième décan vous allez avoir le déclic pour peut-être ici vous sortir de cette impasse justement allez troisième décan votre message on nous parle ici de l'égo on nous parle d'un faux sentiment d'étouffement d'une attention démesurée accordée au bien matériel peut-être aussi et de pensées négatives ou alors pensées négatives ou pensées basées sur la peur donc on vous dit bien la troisième décan lâchez avec votre mental lâchez avec vos craintes lâchez avec vos peurs ça va je pense ici que les choses vont s'arranger vous êtes en train peut-être aussi de vous inquiéter pour rien je pense qu'il y a une inquiétude ici qui est peut-être légitime mais qui est peut-être pour le coup trop présente et elle prend toute la place donc essayez de vous détendre justement par rapport à ça on a vu que sur ces trois prochains jours justement il y avait des énergies qui allaient vous aider à être rassuré et à trouver des solutions voilà pour vous amis poissons je vous souhaite bien sûr le meilleur je vous embrasse et je vous dis à bientôt amis taureaux bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 28 samedi 29 et dimanche 30 juin 2024 allez c'est parti on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer tout de suite avec la tendance principale alors j'ai besoin de plus de cartes pour me prononcer j'ai l'impression que là on nous parle quand même on nous parle de crainte sur le plan financier j'ai l'impression il y a une situation peut-être qui vous fait peur sur le plan financier on nous dit que les choses vont s'équilibrer ne vous inquiétez pas alors c'est vrai que j'ai l'impression que vous avez peut-être tendance à vous isoler vous avez peut-être tendance ou à faire très attention aux finances en ce moment c'est peut-être ça aussi peut-être qu'il y a une vigilance accrue sur les finances en ce moment j'ai l'impression que vous allez pouvoir dépasser peut-être cette crainte que vous avez quant à l'argent quant à une situation matérielle ou financière vous allez vous détendre en quelque sorte sur ces trois prochains jours alors peut-être aussi parce que voilà vous avez suffisamment économisé maintenant vous sentez que peut-être que la situation vous semble moins risquée et vous allez pour le coup à mon avis vous détendre il y a plusieurs facteurs qui peuvent entrer en compte en fonction de votre rapport à l'argent en fonction de votre situation aussi il y a beaucoup de paramètres à prendre en considération mais quelles que soient vos inquiétudes quant à ce domaine financier matériel parce que c'est surtout lui qui ressort et bien j'ai l'impression qu'on va être rassuré sur ces trois prochains jours il y a quelque chose qui va s'équilibrer il y a quelque chose qui fera qu'on va peut-être un petit peu moins se couper du monde un petit peu moins se couper des autres et j'ai l'impression qu'on va s'autoriser peut-être un petit peu plus de fantaisie on va peut-être s'autoriser aussi peut-être à vivre un peu avec un petit peu plus de en se faisant davantage plaisir vous voyez il y a peut-être eu vous êtes peut-être restreint aussi ces derniers temps sur les plaisirs ces derniers jours peut-être et là j'ai l'impression qu'on va partir sur une nouvelle énergie où on va peut-être faire plus de choses et on va peut-être s'autoriser plus de plaisir allez on va aller voir le domaine de vos activités professionnelles ou non alors la tranquillité les sentiments agréables oui je pense que là il y a quelque chose qui va s'apaiser effectivement alors est-ce que c'est parce que vous êtes rassuré par rapport justement à votre situation financière matérielle est-ce que vous êtes rassuré peut-être aussi par rapport à une situation concernant le travail peut-être que vous avez réussi à négocier des contrats peut-être que vous avez eu une augmentation peut-être que vous avez reçu votre salaire tout simplement mais en tout cas ce qu'on peut voir c'est que dans ce domaine on est sur quelque chose où on est plutôt serein tranquille on nous parle quand même de pouvoir enfin se détendre et de retrouver ici des sentiments agréables après une forme de dualité c'est vrai qu'alors une dualité avec soi-même en soi ou avec quelqu'un peu importe mais c'est l'idée qu'on se détend et que les sentiments sont bien plus agréables bah oui ici effectivement on a la carte du traité donc j'ai l'impression qu'il y a une situation qui s'est arrangée il y a une situation qui s'est améliorée il y a peut-être aussi l'idée d'avoir été dans un contexte où on se bouffait un peu le nez donc peut-être que là on est dans quelque chose avec la carte du traité bah on a réussi peut-être à trouver un accord un arrangement mais en tout cas c'est l'idée d'avoir réussi à dépasser une situation désagréable ou de réussir à la dépasser pour ces trois prochains jours et effectivement ici on nous parle de succès de triomphe de validation et de grande satisfaction donc il y a des événements ici qui vont favoriser votre sentiment de sécurité qui vont favoriser votre sentiment de des sentiments agréables parce qu'on termine avec cette magnifique carte qui nous parle d'un succès remporté d'une victoire pour revenir à une situation beaucoup plus sereine beaucoup plus de tranquillité ben voilà la sécurité voilà on se sent plus en sécurité c'est peut-être aussi pour ça qu'au niveau de vos énergies principales on ressentait que vous étiez plus détendu peut-être moi je ressens surtout par rapport aux finances et qu'on allait s'autoriser peut-être un petit peu plus de plaisir et c'est vrai que là il y a un sentiment de sécurité avec un succès ici dans ce domaine donc il y a peut-être effectivement l'idée de pouvoir se détendre et de se faire peut-être aussi un peu plus plaisir allez on y va pour le domaine relationnel et sentimental alors on a les nuages on nous parle d'une confusion ouais non on nous parle de quelque chose d'un ennui qui va passer qui va être très rapide qui va passer très rapidement on nous annonce peut-être aussi la fin d'un conflit mais en tout cas il y a quelque chose qui se termine pour cette fin de semaine pour ces trois prochains jours il va y avoir quelque chose qui va se terminer qui va se transformer c'est une situation qui vous demandait beaucoup de courage d'ailleurs qui peut-être aussi vous a beaucoup demandé d'énergie peut-être aussi vous a demandé peut-être ici d'être fort ou forte dans cette situation et là j'ai l'impression que justement ça va être plus facile j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'arrête et qui va faciliter finalement qui va vous permettre de vous sentir un petit peu moins dans ces efforts constants je pense qu'on va revenir à des émotions plus douces justement ou un sentiment plus agréable plus doux parce que ce qui vous demandait il y avait peut-être des disputes effectivement il y avait peut-être des désaccords il y a des points sur lesquels on n'était pas d'accord on voit qu'il y a la famille qui ressort ici mais c'est aussi une carte de bien-être l'arbre donc quoi qu'il en soit c'est une situation qui prend fin cette situation vous demandait de prendre énormément sur vous et vous demandait d'être fort pour tout le monde presque vous avez été sans doute le pilier dans cette situation le pilier de la famille peut-être aussi où vous serez parce que soit la situation se termine elle prend fin là et elle vous permet d'être tranquille pour ces trois prochains jours soit c'est l'idée d'être légèrement ennuyé à un moment donné et qu'il va falloir être persévérant et fort mais que de toute façon il va y avoir une transformation bénéfique qui permettra un soulagement donc de toute façon de toute façon de toute façon cette transformation annoncée est très positive pour vous les taureaux donc pour certains comme je le disais elle va être ressentie dès le début dès ce vendredi et pour d'autres elle va se voilà ça peut ça peut être aussi l'idée de se disputer momentanément de ne pas être d'accord momentanément mais quoi qu'il en soit ça va forcément amener une transformation qui sera bénéfique donc que ce soit la fin des conflits ou qu'il y ait des conflits passagers pour ces trois prochains jours quoi qu'il en soit ça va amener forcément une transformation qui sera bénéfique parce qu'on termine vraiment sur l'idée d'énergie douce alors on vous dit de suivre votre intuition on a bien ici la carte du changement effectivement et on a la carte du coeur donc pour moi il y a vraiment l'idée de pouvoir aussi peut-être éclaircir certains points c'est possible aussi et puis ça va créer un rapprochement avec quelqu'un ça peut créer un rapprochement amoureux d'ailleurs allez on va prendre le message par décan donc Thoreau premier décan votre message le 6 d'eau on vous parle ici de réminiscence pardon réminiscence de votre passé ou de votre enfance des questions peut-être aussi relatives aux enfants c'est possible on nous parle de l'idéalisation du passé on nous parle de nostalgie mais c'est aussi une carte à contrario qui peut nous parler aussi de gentillesse qui peut nous parler de tendresse de gentillesse donc il y a peut-être aussi des énergies de douceur là-dedans Thoreau deuxième décan votre message et bien c'est le 6 d'eau comme pour le premier décan on nous parle donc de réminiscence réminiscence pardon de votre passé ou de votre enfance question relative aux enfants il y a peut-être aussi l'idéalisation du passé donc ça c'est à vous de voir c'est bon des fois des fois c'est bien d'avoir quand même conscience que finalement le passé le passé doit peut-être aussi rester au passé et c'est aussi une carte donc comme pour le premier décan qui nous parle de gentillesse de tendresse de bienveillance et puis Thoreau troisième décan votre message l'as d'eau tomber amoureux ou voir renaître une relation croissance spirituelle et intuition accrue et on nous parle aussi d'un changement au niveau du foyer ou d'un nouveau foyer voilà pour vous amis Thoreau je vous souhaite bien sûr le meilleur je vous embrasse et je vous dis à bientôt amis vierges bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 28 samedi 29 et dimanche 30 juin 2024 allez c'est parti les amis on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer tout de suite avec la tendance principale alors on nous parle d'une situation qui va se transformer vous allez transformer une situation vous allez avoir les ressources et les moyens nécessaires pour faire évoluer une situation vers davantage d'équilibre d'ailleurs vous le ressentez ce besoin d'équilibre vous sentez que là vous avez peut-être besoin ou de vous reposer de prendre soin de vous de vous occuper de vous de vous occuper de votre bien-être et de retrouver un équilibre aussi quant à votre bien-être ça peut être aussi un équilibre financier mais voilà c'est l'idée de toute façon de s'occuper ici de ce qui est important pour vous d'équilibrer une situation parce que peut-être que vous avez fourni beaucoup d'efforts peut-être que vous avez beaucoup dépensé peut-être que vous avez aidé beaucoup quelqu'un aussi financièrement c'est possible aussi et de ce fait là vous sentez qu'il va y avoir un besoin quand même à équilibrer les choses et avec la carte du magicien c'est l'idée que vous allez déployer les ressources nécessaires pour ramener cet équilibre on a le 9 d'épée donc c'est vrai qu'il peut y avoir une forme d'angoisse par rapport à cette situation et vous ce que vous souhaitez c'est vraiment ici retrouver un apaisement c'est pouvoir dormir tranquillement c'est pouvoir vraiment vous sentir en sécurité donc vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui met un petit peu justement cette sécurité un petit peu entre parenthèses en ce moment et vous avez envie de remettre ici vraiment dans votre façon de vivre vous avez dans ce que vous vivez vous avez envie de retrouver ce sentiment de sécurité et c'est pour ça que vous allez faire ce qu'il faut sur ces trois prochains jours vous avez compris peut-être aussi d'où venait ce sentiment de mal-être ou de déséquilibre ou d'insécurité et vous allez faire ce qu'il faut ici pour retrouver des repères sécurisants et puis ici on termine avec les amoureux donc c'est effectivement l'idée ici de faire un choix et de prendre une décision peut-être par rapport à une relation justement mais c'est l'idée ici de sans pour autant ne plus considérer l'autre mais c'est l'idée de se considérer également pour pouvoir retrouver un équilibre on a le dos de bâton ici donc effectivement on est en train de réfléchir peut-être à la façon dont on pourrait justement ramener de l'équilibre au sein de cette relation ou de l'équilibre en tout cas pour se considérer aussi peut-être au sein d'une relation mais c'est l'idée de toute façon ici d'une réflexion on a le soleil juste derrière donc là à mon avis les amis vos réflexions vont porter à des décisions plutôt bénéfiques avec la carte du soleil c'est l'idée d'une réussite et c'est l'idée je pense ici c'est l'idée de pouvoir aussi c'est la réussite sur le fait de pouvoir équilibrer peut-être aussi cette situation que vous avez envie de sécuriser si c'est pas magnifique allez on y va pour le message pour le domaine de vos activités professionnelles non alors voilà là il y a eu des imprévus qui vous ont ralenti vous avez envie d'un nouveau départ et vous allez l'avoir ce nouveau départ donc il y a des circonstances ces derniers temps qui vous ont un petit peu ralenti qui vous ont un peu bouleversé aussi il y a eu des voilà des moments où il y a eu de l'imprévu il y a eu des choses qui voilà je pense qui vous ont malmené un petit peu c'est peut-être aussi pour ça qu'on a vu qu'il y avait ce besoin aussi de revenir à davantage d'équilibre que ce soit financier ou dans le bien-être mais c'est l'idée de peut-être aussi par rapport à ce domaine de vos activités professionnelles ou non d'avoir été peut-être beaucoup sollicité d'avoir été pas mal dérangé d'avoir subi peut-être aussi des revers de situation ou des situations voilà un peu compliquées un peu fatigantes qui vous ont un petit peu ralenti mais là on voit vraiment ici que pour ces trois prochains jours vous allez vous concentrer sur un nouveau départ et ça va être très bénéfique parce qu'on note ici avec la carte du printemps un renouveau dans vos énergies qui va vous faire grand bien vous allez pouvoir vous épanouir à mon avis à travers ce nouveau départ allez on va aller voir ce que l'on a pour le domaine relationnel et sentimental est-ce qu'elle a l'envers ? non elle a l'endroit allez c'est parti on a l'encre vous voyez alors ici on peut noter une déception avec le renard il y a Gweno qui vient de rentrer vous allez l'entendre miauler ne vous inquiétez pas c'est normal elle est revenue de sa balade alors ici nous avons le renard qui nous parle effectivement peut-être ici d'une déception bon ça va s'harmoniser on va pouvoir retrouver son équilibre ici avec la carte de l'ancrage on va pouvoir retrouver une stabilité alors on a quand même un changement ici au niveau relationnel et sentimental on va agir autrement on va agir différemment et le cavalier peut-être qu'on va être amené à se déplacer mais en tout cas c'est l'idée de faire avancer une situation il y a un mouvement ici un mouvement libérateur à mon avis pour pouvoir revenir à plus de stabilité on a ici le liste qui nous parle qu'on a été suffisamment patient par rapport à quelqu'un qui nous a déçu ou par rapport à une situation qui a été décevante c'est l'idée d'avoir laissé du temps s'écouler l'idée d'avoir patienté un bon moment d'avoir peut-être laissé sa chance à quelqu'un c'est l'idée que là pour ces trois prochains jours bon on a assez attendu maintenant c'est l'heure du changement et on va vraiment mettre en place ici une action différente pour faire évoluer cette situation au dos de paquet on a la carte de l'intuition donc fiez-vous à votre intuition pour ce qui concerne tout parce que vous avez beaucoup d'intuition pour en ce moment tout le temps peut-être aussi pour ces trois prochains jours mais en tout cas faites confiance à votre intuition allez on va aller prendre le message par des camps elle n'a pas beaucoup violé aujourd'hui parce qu'il fait trop chaud allez vierge premier des camps votre message le 10 d'eau une vie familiale heureuse et enrichissante vos besoins affectifs et matériels sont comblés on nous parle de relations dignes de confiance à mon avis c'est ça c'est vers ça que vous allez justement pour ces trois prochains jours amis vierges c'est justement le fait d'équilibrer tout ça d'équilibrer les choses en vous considérant également et là on nous parle bien d'un bonheur avec les autres alors la famille on nous parle de famille ici mais c'est le groupe c'est la communauté c'est avec les autres être bien avec soi-même et bien avec les autres donc ça c'est bien allez vierges deuxième des camps votre message le 6 de terre recevoir des dons sous forme d'argent de temps ou d'effort nouvelles opportunités de carrière recevoir un prêt ou rembourser des dettes mais le 6 de terre vous voyez elle miaule le 6 de terre c'est de toute façon une situation qui va s'équilibrer que ce soit sur le plan matériel financier ou de votre bien-être et puis vierge à la troisième des camps ça n'a pas attendu c'est la carte de la roue on nous parle d'une période de changement positif une situation connaît un dénouement soudain et la chance vous sourit et on a le 2 d'air avec et c'est tant mieux parce que ça va vous aider justement à prendre une décision vous étiez peut-être dans l'incapacité à prendre une décision vous ne saviez pas quelle décision prendre que vous étiez peut-être face à une impasse et là on a justement la carte de la roue pour vous troisième des camps qui vous annonce un dénouement soudain la chance vous sourit justement et vous allez peut-être pouvoir enfin prendre cette décision voilà pour vous amis vierges je vous souhaite bien sûr le meilleur je vous embrasse et je vous dis à bientôt amis capricornes bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 28 samedi 29 et dimanche 30 juin 2024 allez c'est parti les amis on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer avec la tendance principale alors on a le 9 de bâton on est fatigué là il y a un combat qu'on mène et puis c'est vrai que là on sent la fatigue quand même arriver alors on a la force ici et on a le 7 de bâton on vous dit que de toute façon vous avez cette persévérance cette force en vous qui vous permet de continuer à défendre ce qui vous semble juste qui peut-être aussi que vous vous défendez vous-même face à une situation c'est tout à fait possible que vous soyez dans des énergies de combat avec la force en centrale c'est l'idée que de toute façon vous avez les ressources pour mener ce combat si vous êtes fatigué de temps en temps accordez-vous quand même un certain temps de repos parce qu'on a toujours besoin de se reposer et peut-être même que justement ce qu'on est en train de vous annoncer pour ces 3 prochains jours c'est l'idée que peut-être qu'il va y avoir un moment où vous allez pouvoir reprendre des forces pour continuer ici à vous défendre alors on a le 7 d'épée oui j'ai l'impression que tous les coups sont permis dans cette situation c'est de ça que vous essayez de vous protéger c'est de ça que vous essayez il y a quelqu'un peut-être aussi qui vous êtes peut-être opposé à une situation où finalement oui c'est un petit peu tous les coups sont permis on peut aussi noter quelque chose des mensonges de la trahison une personne peut-être aussi déloyale vous êtes face à une situation aussi qui peut être déloyale donc on voit vraiment que c'est une situation qui vous demande effectivement beaucoup de courage et c'est vrai que c'est pas forcément agréable bon on a quand même ici le page de denier et on a ici l'as de coupe on peut considérer quand même que pour ces trois prochains jours vous pourriez quand même ici c'est comme si vous pouviez alors est-ce que vous allez pouvoir vous ressourcer c'est possible mais moi j'ai surtout l'impression ici qu'on a la possibilité de trouver une solution de trouver une ressource ou des ressources toutes particulières pour pouvoir peut-être commencer à construire quelque chose de bénéfique justement face à cette situation on termine ici avec l'as de coupe c'est l'idée de pouvoir bénéficier ici de cette peut-être d'un allègement au niveau de ces énergies et de partir ici sur des émotions toutes nouvelles à mon avis ce ne serait pas impossible que certains d'entre vous certains capricornes pour ceux alors il faut que la guidance vous parle si directe elle ne vous parle pas c'est qu'elle n'est pas pour vous il ne faut pas chercher midi 14 mais là ce qu'on est en train de nous dire c'est que pour ceux qui se sont concernés c'est que vous pourriez trouver un moment de répit et ce moment de répit pourrait être bien intéressant parce que moi j'ai l'impression ici avec le page de denier que vous pourriez vraiment être amené à trouver de nouvelles ressources face à cette situation et ça pourrait même je dirais amener une libération émotionnelle un soulagement parce que ce serait peut-être ici la clé la solution pour pouvoir enfin vous délester de cette situation au dos de paquet bah oui regardez on a la carte du chariot en dos de paquet donc c'est l'idée ici que vous allez pouvoir débloquer un niveau dans le jeu vidéo non mais débloquer une capacité vraiment pour pouvoir vraiment avancer ici vers le succès c'est pour ça que moi je ressens une libération émotionnelle une libération émotionnelle à venir à travers une nouvelle idée en tout cas une nouvelle ressource une nouvelle ressource qui vous permet ici d'avancer vers le succès et la victoire et oui la vérité par rapport à une tristesse je pense qu'il y a aussi une idée d'une prise de conscience par rapport à une tristesse et d'avoir peut-être aussi peut-être pas une prise de conscience mais c'est d'avoir une idée ici une nouvelle idée et d'être dans la maîtrise ici d'une d'une réflexion à travers une lucidité une perspicacité voyez ça vous permet je pense de prendre un nouveau départ carrément enfin un nouveau départ peut-être pas mais en tout cas une ressource il y a une ressource en particulier qui va permettre un soulagement une libération émotionnelle parce que vous allez pouvoir avancer ici avec l'énergie du chariot c'est avancer plus facilement plus rapidement et vers le succès allez en tout cas ça va vous faire du bien je pense allez on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non on a la progression donc si cette situation porte sur ce domaine on voit ici qu'on va pouvoir justement progresser on va pouvoir avancer cheminer il y a même une ascension donc une amélioration on a la trêve vous voyez si c'est ce domaine là qui est concerné là on a un tirage qui nous confirme ce qu'on a vu au niveau principal avec l'idée de pouvoir ralentir un petit peu les choses en tout cas se libérer d'une situation de ressentir plus d'apaisement et de quiétude parce que ça va progresser par rapport à des hostilités ça vous a bien bouleversé tout ça mais ça y est là on va pouvoir ça va s'arranger doucement mais sûrement et ça y est là on nous dit que l'affaire va être menée il y a une négociation qui se veut fructueuse ici alors ça peut concerner une situation en lien avec les finances on nous parle ici de vente d'achat de vente de business de commerce de négociation d'aller et venu mais en tout cas quoi qu'il en soit c'est l'idée qu'on va pouvoir enfin je pense respirer souffler et apprécier une progression ça confirme le chariot clémence déçu d'autres paquets protection et influence positive donc là je pense que oui ces trois prochains jours peuvent vous être très bénéfiques les capricornes pour vous soulager vous dévester d'un poids d'un fardeau allez on y va pour le relationnel et le sentimental alors on a les souris ici on voit qu'il y a du stress on se fait du souci on va pouvoir couper avec on nous parle de succès de réussite de solution on nous parle d'un changement d'un changement par rapport à des désaccords donc on va pouvoir se mettre d'accord on a un changement bénéfique ici qui va permettre de pouvoir trouver des solutions par rapport à des disputes par rapport à des discords par rapport à des situations franchement désagréables qui met votre bien-être manifestement qui vous malmène quoi donc tout ce stress toutes ces toutes il y a peut-être même un petit côté on n'est pas très en forme un petit état dépressif ici qui peut y avoir aussi avec la lune c'est-à-dire que ça vous plonge ici dans des états quand même qui ne sont pas agréables bon ben vraiment bonne nouvelle on coupe avec ça on a une réussite un succès une victoire pour un changement bénéfique on va pouvoir apaiser la situation on va pouvoir se sentir apaisé on va pouvoir laisser derrière soi toute forme de tension et de dispute et je pense que ça va vous faire le grand bien qu'est-ce qu'on a au d'autres paquets on a la déception mais on va pouvoir ici trouver un accord un arrangement on va revenir à plus de stabilité et plus d'épanouissement et on a le renouveau et on a une situation prospère on nous parle de prospérité d'abondance il y a peut-être même aussi un truc sur le plan financier qui peut se débloquer mais voilà dites-vous bien les Capricornes que ces trois prochains jours là vont vous être très bénéfiques pour revenir à un état plus serein et à de nouvelles émotions beaucoup plus positives allez on y va message par décan donc Capricorne premier décan votre message le 8 de terre un travail hautement qualifié est récompensé tâchez de tout apprendre à propos d'un sujet donné on vous parle même de formation éventuellement Capricorne deuxième décan votre message l'as d'air nouvelles idées et inspirations brillantes percevoir la vérité se profilant derrière une situation on nous parle ici d'une situation difficile mais qui va connaître un dénouement grâce à ces nouvelles idées grâce à ces nouvelles ressources allez troisième décan on y va l'étoile moment heureux consacrez-vous à des projets positifs optimistes et à long terme vous êtes sur la bonne voie alors là avec l'étoile on vous dit vraiment c'est la guérison et c'est la sérénité annoncée ici avec l'étoile voilà pour vous amis Capricorne je vous souhaite bien sûr le meilleur je vous embrasse et je vous dis à bientôt amis Gémeaux bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 28 samedi 29 et dimanche 30 juin 2024 allez c'est parti les amis on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer avec la tendance principale de votre de ces trois prochains jours allez on a le roi d'épée le 10 de denier hélas d'épée ça c'est bien c'est une belle configuration là on est en train de nous dire en fait que vous allez avoir vous allez voir les choses avec lucidité perspicacité voilà c'est c'est l'idée de voir les choses telles qu'elles sont réellement et telles qu'elles sont réellement c'est l'idée ici d'une satisfaction au niveau du groupe au niveau de la communauté au niveau de la famille une satisfaction c'est à dire que on sent ici qu'on a un bien-être un confort qui peut être aussi matériel mais c'est aussi votre façon de vous sentir à vous votre bien-être à vous intérieur par rapport aux autres ou par rapport à la famille c'est l'idée d'une satisfaction ici alors satisfaction ou non d'ailleurs parce que de toute façon ce roi d'épée il est capable de voir les choses telles qu'elles sont que vous soyez un homme ou une femme c'est vous vous allez être hyper lucide sur ces trois prochains jours et vous allez voir là où il y a des choses peut-être à améliorer ou s'il n'y a rien à améliorer et bien c'est parfait ça doit rester comme ça mais je veux dire c'est l'idée de voir la situation avec cette perspicacité et c'est à la suite de ça avec cette vision claire et perspicace ce que vous allez savoir ici avec l'as d'épée prendre des décisions ou avoir peut-être aussi de nouvelles idées pour améliorer peut-être ici cette condition de bien-être avec les autres ou l'idée ici de vouloir peut-être aussi améliorer le bien-être de son foyer de sa famille c'est tout à fait possible donc pour ça on a de nouvelles idées peut-être aussi qui vont germer justement allez on a la grande prêtresse moi je pense là et l'impératrice je pense qu'ici on a une prise de conscience aussi on a une prise de conscience et on a une forme on a un état d'esprit de gratitude on est dans la gratitude par rapport peut-être à quelqu'un ici qui peut-être aussi prend soin du foyer de la famille c'est peut-être vous c'est peut-être votre conjoint conjointe c'est peut-être votre voilà peut-être quelqu'un qui vous aide peut-être aussi au niveau du foyer de la famille ou qui vous aide ici au niveau de la communauté mais c'est l'idée ici de se sentir reconnaissant et de prendre conscience aussi de cette abondance de cette prospérité il y a un sentiment d'amour qui va émerger ici donc je pense que non seulement on a peut-être des idées pour améliorer encore plus un contexte qui moi me semble déjà agréable un bien-être qui me semble déjà agréable mais en plus ici on pourrait vraiment être dans la reconnaissance ici de cette abondance et de cet amour annoncé avec l'impératrice et on termine ici avec le 7 de deniers donc c'est l'idée aussi et bien de faire preuve de patience peut-être qu'aussi vous avez peut-être mis en place certaines choses vous avez peut-être aussi commencé à initier de nouvelles choses aussi et puis là vous sentez que voilà ça vaut le coup ça valait le coup ça vaut encore le coup de s'investir parce qu'effectivement ici il y a quelque chose qui est en train de pousser de grandir et qui vous réjouit la récolte à venir vous réjouit pleinement ici avec le 7 de deniers aller au 2 de paquet qu'est-ce qu'on a on a je ne sais jamais dans quel sens les prendre les cartes du pendu moi je ne lis que le tarot à l'endroit alors ici on a le pendu on vous dit bien ici qu'il y a peut-être une situation qui est en attente il y a peut-être une stagnation mais là j'ai l'impression que c'est l'idée que c'est l'idée aussi qu'on pourrait peut-être avoir de nouvelles idées pour pouvoir ici avoir cette récolte plus rapidement aussi c'est possible mais quoi qu'il en soit on vous parle bien ici de l'idée d'une situation peut-être bloquée en attente une situation stagnante mais qui malgré tout vous commencez à voir que dans cette situation il y a quand même des choses très positives et j'ai l'impression que vous êtes en train de voir aussi le potentiel de cette situation vous êtes en train de voir les fruits qui commencent à pousser et vous êtes en train de vous rendre compte ici que la récolte pourrait être plutôt pas mal alors je ne sais pas du tout dans quel contexte ça peut rentrer je vous dis ici ça peut être la famille ça peut être le groupe la communauté ça peut être associatif mais en tout cas c'est l'idée d'un bien-être matériel ou non mais c'est l'idée de quelque chose qui se partage avec les autres alors je ne sais pas ce qui est en train de germer je ne sais pas ce qui est en train de se préparer pour vous mais en tout cas quelle que soit la situation qui vous demande de la patience vous êtes vraiment dans cet état d'esprit très positif et très enthousiaste à l'idée de la finalité à l'idée de la récolte allez on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non on nous parle de succès on a un triomphe ici une validation une grande satisfaction et il était temps j'ai l'impression que justement vous commenciez peut-être à désespérer vous avez eu des bâtons dans les roues donc ce succès fait du bien vous avez été pas mal ralenti c'est peut-être le blocage d'ailleurs le pendu qu'on a vu au niveau de vos énergies principales donc ça nous parle peut-être aussi de ça justement d'avoir été bloqué d'avoir eu des bâtons dans les roues ça a duré un certain temps mais ça y est ça se débloque on va vers le succès on entrevoit peut-être aussi ce succès parce que là on voit qu'il y a une stratégie qui se met en place c'est les fameuses nouvelles idées ou la nouvelle idée qui pouvait se débloquer qu'on a vu ici dans vos énergies principales d'ailleurs donc on nous parle ici de capacités intellectuelles et cérébrales de vos compétences ici qui peuvent être mises en situation justement qui peuvent être mises à profit pour aller vers ce succès dans une situation qui a ralenti et on voit bien ici que c'était pas facile d'avancer que c'est pas facile d'avancer encore mais que voilà on pourrait effectivement avoir ces nouvelles idées pour pouvoir et on a vraiment ce succès parce que je pense que ce succès c'est vous voyez ici la finalité de la situation et vous voyez ce succès arriver c'est pour ça aussi que vous êtes dans cet état d'esprit de je vais faire avancer les choses je vais mettre tous les moyens de mon côté je vais mettre à profit tout mon potentiel pour pouvoir vraiment avancer dans cette situation parce que je sens ici que le succès ou il est quasiment là ou le succès à venir vous avez cette vision de la vision de ce succès et ça vous motive ici à mettre à faire ce qu'il faut pour avancer mais il y a quand même l'idée de devoir patienter qu'est-ce qu'on avait en d'autres paquets là ouais on a l'hiver on a les hostilités mais on a la trêve donc on voit bien qu'on a été ralenti mais c'est vrai que là voilà par rapport à des situations qui vous ont opposé et bien on va pouvoir effectivement ressentir un apaisement il peut y avoir des conciliations mais en tout cas c'est un je pense une situation qui va de blocage qui pourrait fortement s'atténuer pour vous laisser le champ libre allez on y va pour le domaine relationnel et sentimental alors on a un changement ici un changement très bénéfique alors un changement très bénéfique je ne sais pas si j'ai l'impression qu'on est sur une situation qui avait déjà évolué il y avait peut-être déjà eu une amélioration là j'ai l'impression que ça se consolide j'ai l'impression qu'on est sur une consolidation d'une situation qui était déjà en nette amélioration et là avec le soleil on sent que pour ces trois prochains jours ça va être quand même hyper agréable on sent qu'il va y avoir cette chaleur cette convivialité il va y avoir cette cette confiance aussi d'ailleurs j'ai la carte du chien dans la main donc c'est vraiment l'idée d'une ambiance où on peut avoir confiance on peut compter les uns sur les autres donc pour moi le changement il a déjà eu lieu peut-être même qu'on a déménagé parce que la cigaine c'est aussi le déménagement mais quoi qu'il en soit ici on est vraiment sur l'idée de de relations de situations d'émotions qui vont se consolider et pour moi on a vraiment quelque chose de très de très heureux le soleil c'est aussi la victoire et le succès donc il peut y avoir cette notion là mais en tout cas c'est vraiment l'idée d'un très bon week-end à partager avec ceux qu'on aime on a le cavalier ici on peut nous parler de nouvelles de visites de messages mais on peut aussi nous parler de déplacements allez on va prendre le message par des camps donc j'ai mot premier des camps votre message le 10 de terre une vie familiale très heureuse alors la famille mais c'est aussi le groupe la communauté les amis une vie familiale très heureuse sécurité financière percevoir la magie se profilant derrière les petites choses de la vie allez j'ai mot deuxième des camps votre message le 4 de terre l'heure est venue de vous reposer ou de prendre des vacances accordez-vous un peu de temps avant de prendre une décision la méditation pourrait vous aider à y voir clair bon on a le je vous ai dit le roi d'épée qui voit les choses clairement de toute façon et puis j'ai mot troisième des camps votre message l'as d'air nouvelles idées et inspirations brillantes percevoir la vérité se profilant derrière une situation on nous parle ici du début de quelque chose qui est peut-être un petit peu chaotique mais qui va s'améliorer grandement voilà pour vous amis j'ai mot je vous souhaite bien sûr le meilleur je vous embrasse et je vous dis à bientôt amis balance bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 28 samedi 29 et dimanche 30 juin 2024 allez c'est parti on va aller voir tout de suite quelles sont vos énergies et on va commencer avec la tendance principale alors on a une toute nouvelle énergie ici ah oui ah oui là ça y est on est vraiment sur l'idée de prendre des décisions des décisions qui vont confirmer peut-être aussi l'idée que vous avez envie de passer à autre chose des décisions ici peut-être pour envisager aussi de la nouveauté dans votre vie c'est l'idée de vraiment déployer une toute nouvelle énergie pour contrer l'ennui le 6 de coupe et on a le pape alors moi j'ai l'impression que dans cette situation on est quand même en train de demander conseil on demande conseil on en parle c'est l'idée de de peut-être aussi oui peut-être aussi qu'on a envie d'une nouvelle activité tout simplement peut-être même une nouvelle activité professionnelle moi pour moi c'est l'idée qu'on veut passer à autre chose c'est qu'on veut laisser le passer derrière soi ce qu'on a déjà fait ce qu'on a expérimenté ben voilà ça y est j'ai l'impression qu'on en a fait le tour et là maintenant on a envie vraiment de quelque chose de totalement différent et on va demander conseil pour ça que ce soit auprès d'amis que ce soit auprès de professionnels peu importe c'est l'idée ici d'aller chercher les conseils nécessaires parce que il va être peut-être aussi question de passer par des voies je dirais administratives ou des voies officielles peut-être aussi pour mettre en place ce nouveau projet mais là on est vraiment en train de se questionner sur la meilleure façon d'aller vers ces nouvelles activités d'aller vers cette nouvelle vers cette nouveauté on est vraiment en plein dans les idées fourmilles et on essaye de faire le tri dans toutes ces idées pour peut-être sélectionner celle qui deviendra justement et bien cette nouvelle activité dans votre vie mais pour moi c'est vraiment l'idée de maintenant je vais vraiment réfléchir je vais vraiment faire ce qu'il faut je vais prendre des décisions je vais mettre des choses en place pour laisser derrière moi une situation pour passer à autre chose on a le fou d'autres paquets donc oui c'est vraiment l'idée ici de vouloir se lancer ici dans un nouveau départ de lancer dans une nouvelle aventure parce que là ça y est on a fait le tour et on s'ennuie on a vraiment envie de cette nouveauté on a envie de ce nouveau départ on a envie de cette nouvelle aventure et il y a une grande motivation allez on y va pour mais ça fait déjà trois jours qu'on a ce genre de message pour vous les balances donc je pense que ça s'affine de jour en jour à mon avis cette idée de nouveau départ cette envie de nouveau départ de nouvelle aventure allez on y va pour le domaine de vos activités professionnelles alors on nous parle de réflexion ici donc là oui j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous a déçu ça a bouleversé un peu vos plans d'ailleurs c'est peut-être pas récent c'est peut-être ancien mais là j'ai l'impression de toute façon moi je pense que c'est pas récent je pense que ce sont des déceptions qui sont qui ont eu lieu il y a déjà un certain temps et c'est justement par rapport à tout ça que vous êtes en pleine réflexion parce que vous êtes en train de vous souvenir justement de ce que vous avez vécu des déceptions que vous avez vécues qui sont peut-être justement à l'origine maintenant de votre envie de passer à autre chose on voit que vous réfléchissez beaucoup ici pour peut-être pouvoir rencontrer de nouvelles personnes vous engager peut-être aussi différemment dans ce domaine et là on sent vraiment que de toute façon toutes vos réflexions toutes ces prises de conscience aussi toutes ces remunités toutes ces remémorations aussi des déceptions du passé vous aident ici à aller de l'avant et on voit qu'ici avec cette carte on vous parle ici d'une amélioration modeste de la situation mais qui va impliquer patience et persévérance ça ne va pas se faire du jour au lendemain mais là à mon avis on est en pleine réflexion pour passer à autre chose et puis on nous parle ici de business donc c'est votre activité professionnelle peut-être aussi ça peut concerner le commerce c'est tout ce qui parle de négociation aussi voilà achat-vente donc il y a peut-être aussi un bien en vente un bien à l'achat peut-être que vous êtes dans le commerce peut-être que vous êtes à votre compte ou que vous avez peut-être aussi envie de vous mettre à votre compte mais en tout cas c'est l'idée ici de réfléchir vraiment à cette situation qu'on souhaite faire évoluer pour vraiment ne plus être confronté aux déceptions du passé allez en d'autres paquets on a le succès les amis donc oui là vous êtes vraiment sur la bonne voie pour certains peut-être même que vous allez fêter quelque chose une très très bonne nouvelle mais en tout cas pour d'autres c'est vraiment l'idée ici de valider certaines choses d'ailleurs ça me fait penser à la validation des acquis aussi des fois quand on veut changer de voie on peut aussi faire une validation des acquis au niveau professionnel donc il y a peut-être aussi une histoire de validation des acquis justement pour changer de voie faire autre chose mais en tout cas c'est vraiment l'idée ici de tout faire pour aller vers ce succès pour aller vers cette satisfaction parce que vous voulez vous ne voulez plus des déceptions du passé et vous ne voulez plus être confronté de nouveau à des situations comme ça donc je pense que c'est pour ça que vous avez vraiment envie de passer à quelque chose de différent allez on y va pour le domaine relationnel et sentimental alors on a les étoiles on a le jardin on a le renard là il y a oh on a le coeur magnifique il peut y avoir des rencontres ici alors des rencontres amicales des rencontres amoureuses c'est l'idée ici d'avoir un week-end assez riche je dirais au niveau social au niveau social peut-être même au niveau amoureux mais en tout cas c'est un week-end ici qui amène énormément de satisfaction on renoue avec l'espoir aussi on exprime ses souhaits ses désirs et puis on fait ce qu'il faut on s'investit pour pouvoir les voir naître en tout cas on nous parle ici avec le coeur d'amour de passion de sentiments il peut y avoir des messages d'ici des nouvelles des déplacements et puis ici on a la tour moi j'ai l'impression que c'est un week-end qui enfin c'est trois prochains jours vendredi, samedi, dimanche qui pourrait vous permettre aussi de de prendre de la hauteur sur certaines situations de prendre de la distance d'y voir peut-être plus clair mais en tout cas on nous dit vraiment qu'il y a quelque chose qui est assez réjouissant dans vos énergies on a quand même l'étoile qui nous parle de reconnexion qui nous parle d'espoir qui nous parle de souhaits exaucés on a le jardin qui nous parle de rencontres qui nous parle d'activités avec le renard qui nous parle de de fêtes aussi il peut y avoir des rencontres amoureuses avec le coeur il peut y avoir aussi des relations déjà existantes qui reprennent de la vigueur des relations on pimente peut-être une relation où on retombe amoureux de la personne avec qui on est qu'on a parfois tendance avec la routine à oublier à quel point on l'aime donc il y a un petit peu tout ce genre d'énergie qui sont extrêmement positives pour vous les balances et je pense vraiment que ces trois derniers jours vont vous permettre de prendre vraiment de la hauteur par rapport à à une situation en particulier et vous allez y voir à mon avis vous allez voir tout cela sous un autre angle avec une autre vision des choses je dirais et ça pourrait vraiment amener quelque chose de très bénéfique dans votre perception de dans ce domaine allez on va aller voir ce que l'on a pour les messages par des camps donc balance premier décan non moi j'aime bien les pigés les cartes allez on y va balance premier décan le monde bon bah c'est celle qui s'était retournée bon travail joie contentement et gratitude la voie menant à l'illumination il y a un accomplissement ici qui est en cours pour vous les balances balance en deuxième décan votre message le 5 de terre on vous parle ici d'une inquiétude peut-être relative à l'argent avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui et composer avec les incertitudes du travail autonome peut-être je vous disais que peut-être certains d'entre vous avoir envie de se mettre à leur compte aussi en changement professionnel peut-être et que c'est peut-être la question aussi financière qui justement vous inquiète c'est possible aussi et puis balance troisième décan votre message le 5 de terre comme pour le deuxième décan vous vous faites du souci par rapport à l'argent alors avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui et puis ici on vous parle de composer avec les incertitudes du travail autonome et comme pour le deuxième décan effectivement peut-être que vous êtes déjà à votre compte et puis qu'il y a des fluctuations financières qui vous inquiètent mais peut-être aussi que vous avez envie de vous mettre à votre compte et que la question financière est grandement considérée dans vos réflexions voilà pour vous Ami Balance je vous souhaite bien sûr le meilleur je vous embrasse et je vous dis à bientôt Ami Verseau bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 28 samedi 29 et dimanche 30 juin 2024 allez c'est parti on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer tout de suite avec la tendance principale alors on a une opportunité ici et un nouvel enthousiasme par rapport à cette opportunité on vous dit de ne pas vous précipiter ici de faire preuve de patience mais peut-être aussi que c'est une opportunité qui fait suite à une situation que vous avez que vous avez travaillé que vous avez vous avez planté des graines si vous voulez vous avez surveillé vos graines et là on est en train elles sont en train de germer et elles germent tellement bien qu'il y a peut-être aussi une nouvelle opportunité qui pourrait se présenter justement par rapport à cette récolte à venir la récolte n'est pas encore là mais il y a quand même l'idée d'une belle promesse d'une belle récolte et à mon avis ici il y a peut-être une ouverture une opportunité un cadeau du destin qui vient justement se greffer dans ce moment d'attente de récolte parce que bon je ne sais pas comment l'exprimer mais vous n'êtes peut-être pas très objectif par rapport à ce qui est en train de se de germer ce qui est en train de fleurir par rapport à cette récolte mais j'ai l'impression qu'il y en a d'autres qui voient ça et on pourrait vous faire certaines propositions nous avons l'as de bâton ici c'est quelque chose qui va vraiment vous enthousiasmer on a le page de bâton ici et on a le 3 de denier donc c'est vraiment une reconnaissance une reconnaissance dont vous n'avez peut-être pas conscience comme je le disais c'est quelqu'un qui vous a repéré c'est quelqu'un qui est conscient aussi de vos capacités c'est quelqu'un qui voit le potentiel qu'il y a chez vous et on pourrait vous faire une proposition ça peut être sur le plan professionnel ici avec le 3 de denier d'ailleurs mais ça peut aussi concerner n'importe quel autre domaine c'est vraiment l'idée ici d'être enthousiasmé par une proposition parce que quelqu'un a repéré quelque chose de chez vous qui peut donner qui peut convenir à une certaine situation et puis nous avons ici le 8 de coupe et bien avec le 8 de coupe on vous dit qu'effectivement vous allez passer à autre chose et que ces 3 prochains jours vont vous aider peut-être aussi à franchir un cap ou une étape par rapport justement à une proposition qui peut vous être faite donc comme je le répète ça peut être sur le plan professionnel mais ça peut aussi concerner n'importe quel autre domaine de vie allez on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non alors bon là il est temps de passer à autre chose il y a une situation ici on vous parle d'une transformation nécessaire on vous parle ici d'organisation réfléchie et de plans structurés pour se mettre en route on a assez attendu il est temps de passer à l'action et de laisser le passé derrière soi et on nous parle ici de moyens matériels donc est-ce que vous n'êtes pas en train de réfléchir ici alors on nous parle de récolte financière on nous parle de possibilité d'aide d'ordre matériel ou financière on nous parle aussi d'investissement donc là est-ce que vous ne seriez pas en train de de réfléchir peut-être à une nouvelle façon de gagner de l'argent ou peut-être d'arriver à une satisfaction financière ou matérielle c'est possible en tout cas on vous dit que là il est temps de passer à l'action que vous avez les cartes en main et qu'il est là il y a une situation qui demande à se transformer c'est très particulier ce que je ressens on nous parle d'un compromis difficile d'une décision importante à prendre au cours de l'été ça va vous apporter beaucoup de plaisir et un épanouissement c'est vos traumatismes c'est vos peurs qui vous freinent dans une situation alors bon ben j'ai l'impression que pour ce 28, 29, 30 juin il va y avoir peut-être des prises de conscience il va peut-être y avoir des discussions voilà il va peut-être y avoir des choses ici qui vous permettront effectivement ben ça rejoint un petit peu d'ailleurs ce qu'on a vu au niveau général avec ce fameux 8 de coupe il est où le 8 de coupe c'est ça on terminait avec le 8 de coupe pourquoi je le vois plus bon bref c'est pas grave c'était vous qui aviez le 8 de coupe je sais plus du tout enfin c'est fou ça on vient de la faire la guidance oui c'est ça le 8 de coupe passez à autre chose bon ben on l'a là on le retrouve ici c'est vraiment l'idée qu'il pourrait se produire quelque chose alors là on nous parle de vous moi j'ai pas de personne de l'extérieur quoi on me parle surtout de vous et on nous dit qu'il est temps pour vous de vous organiser de façon peut-être à passer à autre chose pour pouvoir vous assurer une sécurité financière je pense surtout qu'on nous parle de sécurité financière oui et d'épanouissement c'est pour vous sentir aussi bien avec vos propres récoltes voilà mais en tout cas c'est pour améliorer peut-être aussi vos conditions de vie c'est tout à fait possible allez on y va pour parce que là on nous parle d'argent mais ça peut être aussi faire des travaux s'occuper de sa maison faire des choses pour améliorer aussi son bien-être parce qu'on est dans le domaine des activités qu'elles soient professionnelles ou non donc il y a peut-être aussi l'idée de passer à autre chose de s'occuper enfin de cette situation qu'on a tendance à délaisser à oublier qu'on relaie toujours au dernier plan ben là peut-être qu'il va être temps ici justement de s'organiser pour s'occuper de tout ce qui doit être fait allez on y va pour le domaine de vos activités non domaine relationnel et sentimental allez on a les étoiles c'est magnifique on a l'encre qui nous parle alors les étoiles et l'encre c'est un succès c'est une victoire mais c'est aussi beaucoup de stabilité d'ancrage et une reconnexion à l'espoir à la joie à la bonne humeur alors tant mieux on a le serpent ici je pense qu'on va pouvoir ici justement alors attendez j'ai mal lu les deux premières cartes non j'ai bien lu attendez il me laisse perplexe ce tirage non j'ai bien lu là c'est je pense qu'on coupe avec on coupe avec une situation qui pouvait être dérangeante qui pouvait être stressante on coupe avec un stress si vous voulez on coupe avec un stress avec une suractivité avec non pas une suractivité on a le renard c'est le travail c'est l'activité mais là il n'y a pas de je ne ressens pas la suractivité parce que pour moi la suractivité elle est déjà là depuis quelques temps pour vous les versos et elle va continuer encore donc c'est pas ça mais c'est l'idée peut-être d'avoir trouvé une solution d'avoir amené un changement ou d'amener un changement pour ressentir moins de stress peut-être pour être moins énervé et pour être plus détendu parce que moi ce que je vois c'est qu'on a quand même une reconnexion à l'espoir à la sérénité à la paix à la tranquillité et à la stabilité on a une victoire aussi un succès sur une situation stressante alors ça peut être très basique parce que voyez moi par exemple bon ce tirage là tout de suite maintenant ne me parle pas mais si bon en général j'essaye de me déconnecter des tirages quand même parce que je n'ai pas envie de tirer les cartes pour moi je tire les cartes pour tous les versos donc je me déconnecte quand même de moi-même on va dire de ma petite personne mais par exemple là ça peut aussi parler d'un changement je vous donne un exemple tout bête mais moi il y a deux semaines j'ai arrêté le café j'avais une consommation excessive de café mais quand je vous dis excessif c'était c'était vraiment excessif c'était poussé à l'extrême j'ai arrêté et c'est vrai que bon les premiers temps on a les symptômes de sevrage qui sont franchement pas évidents à vivre mais depuis deux jours à peu près je retrouve une sérénité comme je n'avais pas ressenti depuis très longtemps je suis beaucoup moins stressée et beaucoup moins anxieuse et bien voyez par exemple ce genre de tirage on peut parler dans ce genre de cas un changement qui amène une coupure avec un stress avec de l'énervement et bien c'est tout à fait ça donc je ne sais pas comment ça va vous parler à vous peut-être même que ça ne vous parlera pas du tout mais c'est vraiment l'idée de ces trois prochains jours d'une reconnexion à des énergies beaucoup plus sereines où on se reconnecte à l'espoir à la paix à la tranquillité à la stabilité et on coupe vraiment avec un stress qu'est-ce qu'on a au dos de paquet on a le foyer la maison la famille et la fin des difficultés effectivement avec la chance et puis beaucoup de communication aussi ça ça fait du bien ça peut aussi faire plaisir allez on y va pour le message par des camps donc verso premier des camps votre message le 6 dos réminiscence de votre passé ou de votre enfance question relative peut-être aussi aux enfants idéalisation du passé bon c'est l'idée aussi de passer à autre chose c'est d'arrêter de s'accrocher au passé aussi pour passer à autre chose ici bon c'est aussi une carte qui peut nous parler de tendresse de gentillesse de bienveillance allez verso deuxième des camps votre message le 2 de feu vous avez trouvé votre voie de nouveaux partenariats ou contrats ce profil à l'horizon continuez à aller de l'avant et puis verso troisième des camps votre message le 7 d'air revoyez vos plans les tenants et aboutissants de cette affaire vous échappent ce n'est pas le bon moment ici voilà pour vous amis verso je vous souhaite bien sûr le meilleur je vous embrasse et je vous dis à bientôt à bientôt je vous souhaite C'est parti !